... Ça y est Denis, nous sommes installés. Alors vous nous verrez nous et pas la salle, on s'en excuse, mais ensuite vous aurez un petit moment, chers membres du public, pour pouvoir poser des questions directement à Denis Bédard, qui nous fait l'honneur d'être avec nous malgré le décalage horaire qui ne lui est pas très favorable en cette matinée québécoise du coup. Bienvenue Denis et on vous laisse la parole. Très bien, merci pour votre accueil et cette invitation à être avec vous aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, je me suis branché un peu plus tôt, d'entendre les intervenants qui ont précédé. Là aussi, j'ai beaucoup apprécié les échanges et les présentations qui ont été faites et je vais peut-être faire quelques liens en cours de route avec ce qui a été dit précédemment. Alors voilà le titre de cette présentation, « L'innovation pédagogique, une trajectoire de changement ». On aurait pu en fait aussi écrire des trajectoires de changement, vous verrez pourquoi tout à l'heure. et c'est à travers plusieurs exemples issus de différentes institutions québécoises que je vous ferai part de la façon dont différents groupes, personnes ont négocié l'innovation pédagogique, mais dans une perspective où c'est le changement lui-même qui est ici la cible et moins l'objet sur lequel chacun s'est attardé. Ce faisant, je crois pouvoir alors répondre dans cette présentation à la toute première question qui a été posée tout à l'heure sur le « Comment fait-on ? » Comment tirer l'école dans la direction des propositions qui ont été faites lors des interventions juste avant. Alors allons-y, les exemples viendront, comme je le disais, principalement du Québec, mais il pourrait y en avoir un peu partout sur la planète. Alors le plan de cette présentation, je vais vous parler de changement bien sûr et d'innovation, mais à travers trois perspectives, celles des conditions de ce qui inhibe ou favorise le changement. Alors on verra un peu comment aborder, il y a deux diapos sur cet aspect. Je vais aussi vous parler de zones de tension, c'est-à-dire certaines craintes résistantes, résistances plutôt tout à fait légitimes, que peuvent connaître collègues étudiants dans la perspective de faire autrement. Et je terminerai cet exposé, si l'on veut, en parlant de cet aspect de stabilité-pérennité. Le changement, c'est déjà bouger, c'est déjà faire les choses autrement. Quelle est alors la perspective de stabilisation de ce qui sera la nouvelle donne, de ce que seront ces nouvelles pédagogies ? Est-ce qu'on les maintient dans le temps ? Est-ce qu'on change tout le temps ? En fait, où est-ce qu'on va là ? Ce n'est pas toujours évident de poser les jalons de la façon adéquate dans le futur. Et pour ce faire, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs institutions, si on veut les voir apparaître à l'écran, les logos de ces différentes institutions, voilà. Alors il y aura des exemples issus de l'université de Sherbrooke, l'université Concordia, qui est une université anglophone à Montréal, l'université du Québec à Montréal, également le cégep de Sherbrooke, l'université Laval, qui est à la ville de Québec, et enfin l'université de Montréal. Alors principalement des universités, mais un collège, puisque ces collèges, ces cégeps, comme on les appelle ici, font également partie de l'enseignement supérieur, au même titre que les grandes écoles en France. Alors une petite citation de mon cru pour débuter. L'innovation devrait être considérée, bien sûr, comme un moyen, et non pas comme une fin. Innover, ce n'est pas atteindre un objectif, c'est plutôt s'engager dans un processus de changement. Et si vous avez l'occasion de lire un peu sur les travaux de Françoise Croix, qui parle d'agir innovationnel, il est question aussi de posture de changement. Alors l'innovation, ce n'est pas je pars d'un point A, comme Christophe Colomb, et j'arrive au point B, qui est l'Amérique, et voilà, c'est fait, et après on colonise, c'est plutôt, je serai en chemin de questionner, revoir mes pratiques, les mettre toujours dans une perspective de questionnement, d'amélioration, dans un objectif très précis, comme nous le verrons tout à l'heure, celui de favoriser l'apprentissage des étudiants. Alors on ne peut pas passer à la dière suivante. Voilà, donc changer et innover implique de définir de quoi nous parlons. Les deux premières puces sur cette diapositive expliquent essentiellement ce que représente très succinctement, bien sûr, l'innovation, c'est-à-dire un acte délibéré qui introduit de la nouveauté dans un environnement donné. Alors les technologies, le numérique, on en a entendu plusieurs exemples tout de suite avant, introduisent bien sûr ce type de nouveauté et pour la majorité des cas, représentent des innovations. Mais quand cette innovation est-elle pédagogique? Alors les deux puces suivantes précisent la nature de ce qui devrait être considéré comme une innovation pédagogique, c'est-à-dire qu'elle contribue, ou du moins je vise a priori essentiellement à améliorer, et ce de façon substantielle, la qualité des apprentissages de mes étudiants. Alors c'est un indicateur d'innovation pédagogique, autant dans l'intention de départ que dans le temps pour permettre de constater si on a atteint cet objectif. Et je cherche à favoriser les interactions ou l'interactivité entre les personnes présentes. Tout à l'heure dans les échanges, on a entendu des termes collaboration, on pourrait ajouter coopération. Essentiellement donc mettre en relation ou favoriser les échanges ou les interactions étudiants-professeurs, mais bien sûr aussi entre les étudiants eux-mêmes. Puisque tout ne passe pas, a priori, comme on l'a aussi évoqué précédemment, tout ne passe pas par l'enseignant lui-même. On veut favoriser les échanges, surtout dans un espace numérique web, comme on le connaît maintenant. Alors, on va aller à la dia suivante. Allons-y vers ces conditions qui favorisent ou inhibent le changement ou l'innovation. Alors allons-y avec une première diapositive concernant ce qui favorise le changement. Et je vous parle ici d'un collègue de l'Université du Québec à Montréal, Yves Moffett, qui en 1996 a souhaité implanter l'apprentissage par problème dans la formation en biologie de cette université. Je crois qu'il y a un des intervenants tout à l'heure, si j'ai bien compris, Mathieu Cizel, qui a une formation en biologie, pour faire écho à ce que je dis peut-être plus tard. Mais à la base, il a souhaité donc changer l'ensemble du cursus de formation les trois années de formation que dure cet apprentissage pour devenir biologiste en apprentissage par problème. C'est-à-dire vraiment mettre de côté les exposés traditionnels pour faire en sorte que la logique ne soit plus celle d'apprendre la théorie en premier, mettre en pratique en deuxième, mais davantage contextualiser au départ à travers des problèmes, une situation disciplinaire quelconque ou scientifique. Et c'est par la porte ouverte de ce problème que vont se faire les apprentissages de la théorie. Donc on contextualise, ensuite on décontextualise, on rebrasse les choses pour faire émerger le savoir formel, et on réintroduit ce savoir par la suite dans une autre situation, un problème. Quand Yves Moffet a souhaité réaliser ce changement dans son université, dans son département, auprès de ses collègues, ils ont beaucoup, beaucoup résisté a priori. En fait, le départ, ce n'était pas une résistance en soi, c'était une question de remettre en question pour eux, a priori, le parcours antérieur qu'ils avaient eux-mêmes vécu. Et c'est ce que j'appelle ici cette perestroïka pédagogique, c'est-à-dire la capacité de reconnaître que le système qui nous a formés n'était pas nécessairement parfait et qu'il pouvait être lui-même amélioré par des pratiques nouvelles. Et bien sûr, voilà, on introduit alors une nouvelle donne qui ne devrait pas nous remettre en question, mais qui peut être perçue de cette façon par un certain nombre de collègues. Alors un élément important pour favoriser ce changement, c'est de le prendre à ce niveau et de reconnaître la validité de certaines appréhensions de collègues autour de soi, d'intervenants, et l'alignement de l'ensemble des morceaux de la vision initiale de départ qui doit être bien articulée vers un élément aussi de philosophie, pourquoi changer, pourquoi changer, pas seulement parce qu'il y a des choses, mais parce que j'ai derrière une pensée éclairante qui va guider le changement tout au long du processus dans lequel on s'engage, vers des pratiques nouvelles qui vont par la suite, bien sûr, être des instances effectives de ce changement lui-même. Donc, ce changement a été implanté en 1996, on est donc tout près de la 20e année d'existence du changement et ça va toujours bien. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. quelques éléments qui peuvent inhiber, si l'on veut, le changement cette fois-ci. Alors, je vous parle là de deux nouveaux collègues, François Cabana et David Laplante du cégep de Sherbrooke. Alors, ce sont ici non pas des professeurs comme Yves Moffet en était un, mais des conseillers pédagogiques ou ingénieurs pédagogiques ou autres termes, enfin bref, des collègues qui travaillent généralement en France dans les SUPs, les services universitaires de pédagogie ou pédagogiques. Voilà. Alors, leur changement, leur proposition, c'est cette idée de classe technologique. Alors, ils ont eu l'idée de faire en sorte de stimuler l'utilisation des technologies dans leur établissement et, par la même occasion, soutenir l'innovation pédagogique et ce faisant, on peut constater que pour eux, la technologie ou l'élément technologique était la locomotive du changement qui était proposé et la dimension pédagogique suivait derrière, si l'on veut. Très souvent, et comme ça fut le cas pour ces deux collègues, on a l'image ou l'idée que, parce que l'on met la technologie de l'avant, on aura suscité de facto motivation et engagement de la part de tous ceux qui sont là. Mais on constate avec les études et le temps que ce n'est pas toujours le cas et qu'il faut, bien sûr, avoir une stratégie de changement tout aussi bien structurée et planifiée que pour tout autre type d'introduction de nouveautés comme l'apprentissage par problème dont je parlais précédemment. Et donc, il faut impliquer les étudiants très rapidement, il faut leur parler du changement, il faut les mettre dans la boucle de décision de comment on fait les choses, pourquoi on fait telles choses, il faut les impliquer le plus tôt possible essentiellement. Et pour les collègues, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, ne pas sous-estimer le besoin de former ces personnes au changement. Déjà, d'adopter l'idée, c'est une chose, mais ensuite, il faut être capable d'agir de façon cohérente et conséquente avec cette idée de départ et ça ne se fait pas d'emblée, ce n'est pas un coup de baguette magique qui pourra permettre à tout le monde de devenir techno-compétent, si l'on veut, et capable pédagogiquement de bien utiliser ces outils. Alors, la formation des formateurs représente un des enjeux clés et si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer par expérience et encore une fois, c'est bien documenté dans la littérature que nous aurons, vous aurez, les personnes qui plantent ce changement vivront quelques difficultés. Prochaine diable, s'il vous plaît. Alors, passons maintenant à ces aspects liés aux zones de tension, crainte et résistance. Il y a un collègue français à vous, Heut, qui a publié en 2011 un très intéressant article qui traite de son expérience personnelle et il a comme cela classé les individus en quatre groupes, si l'on veut, vis-à-vis le changement. Et pour l'illustrer, je vous parlerai de collègues de la faculté de génie à l'université de Sherbrooke. Je crois qu'on voit le logo quelque part, mais je ne suis pas certain de le voir derrière Laetitia. Denis Proulx du programme de génie mécanique et Daniel Dalle du programme de génie électrique et informatique. Alors, ce sont des collègues qui ont implanté le changement d'une part en 1996 dans leur programme génie mécanique et en 2000 de génie électrique et informatique. Dans les deux cas, il est question d'apprentissage par problème et par projet en ingénierie. Les deux, les deux collègues et d'autres peuvent être classés ou regroupés dans la catégorie des passionnés. Clairement, ils étaient en mode rupture de l'establishment ou des choses établies ou de l'ordre établi. C'était jusqu'à un certain point des marginaux, mais ils étaient aussi pragmatiques, c'est-à-dire que tous les deux et les collègues à tout près d'eux ont adopté une stratégie de changement dont on pourra peut-être parler par la suite s'il y avait des questions à cet effet, mais je n'ai pas vraiment le temps d'aborder la chose maintenant. Voilà. Alors, les deux premiers groupes sont ceux et celles qui généralement tirent vers l'avant la proposition de faire autrement. Mais il y a aussi des collègues autour et il y a cette grande catégorie, c'est peut-être la plus importante en nombre dans un département donné ou dans un groupe donné, ce sont ce que eux tu appelles les pragmatiques de la continuité ou les suiveurs. C'est essentiellement les gens qui vont, les premiers en haut, le numéro un, le changement c'est certainement allons-y, le deuxième va dire ok, j'ai compris l'argument, c'est valide. Le troisième, les pragmatiques de la continuité vont vous répondre en général ça dépend. Qu'est-ce que j'y gagne? Quel est mon bénéfice? Qu'est-ce que j'en tire? En fait, est-ce que ça bouscule trop mes habitudes? Est-ce que tout le monde y va? Ah bon, tout le monde y va, j'y vais. Essentiellement, ils vont suivre un mouvement déjà, mais la conviction est très, très, très limitée à j'ai avantage à me joindre à ce groupe parce que dans cette direction nous nous dirigeons tous et si je restais sur la touche, j'en tirais peut-être des conséquences négatives. Et enfin, il y a la quatrième catégorie, ça c'est le non, il n'y a pas question, je ne viendrai pas bousculer mes habitudes, je ne changerai pas, il n'y a pas d'intérêt pour moi, etc. Alors, il faut être conscient à qui nous avons affaire, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le travail qu'Euth a fait, c'est de nous donner une grille de lecture pour un peu voir comment ce paysage, et on pourrait un peu voir la même chose chez les étudiants, cela dit, ils parlent essentiellement des enseignants, mais il y a la même dynamique qui se déroule chez eux. Alors voilà, donc toutes ces personnes vont aborder le changement proposé de façon différente et nous devrons, si vous êtes l'initiateur du dit changement, avoir une stratégie, essentiellement aussi dans la littérature, ça c'est au niveau des affaires, que les deux groupes à l'extrême, on s'en préoccupe un peu moins, puisqu'il y a déjà acquis d'un côté, il n'y a rien à faire avec les gens qui de toute façon s'objectent dès le départ, il faut surtout travailler sur la tendance centrale où il y a plus de monde, c'est-à-dire les pragmatiques. On peut passer à la diapositive suivante, si bien. Bien, ok. Alors, zone d'attention crée de résistance. Ici, le diapositive vise à illustrer le fait que, oui, il y a les individus, oui, il se passe des choses entre eux, mais il y a une structure derrière ou autour. C'est une institution, c'est une organisation et changer, c'est aussi avoir un impact sur cette structure, sur les façons de faire autour de nous. Et pour l'illustrer, je vous parle de Norma Bélanger, une docteure, une professeure-docteure à l'Université Laval, à la faculté de médecine, qui a voulu souhaiter avec un certain nombre de ses collègues implanter l'approche programme qui implique alors de chercher à rendre très cohérent le parcours de formation qui est proposé aux étudiants pour mettre en relation très clairement les différentes activités cours entre eux. Lorsqu'elle a souhaité, faire cela et ce que je vous dis pour un programme ou une institution serait valide pour tout autre dans les exemples précédents. Et donc, l'institution n'est pas toujours partenaire de l'aventure a priori. L'institution peut aussi être en mode résistance, ses dirigeants, les acteurs que sont parfois les techniciens de laboratoire, les professionnels, toute personne qui sera aussi bousculée par la proposition. Parce que parfois, il est question de déconstruire des espaces de formation. Un grand amphi deviendra de petites salles pour permettre de favoriser du travail en équipe. Et donc, il faut de l'argent, il faut investir, il faut du temps. Il faut donc ne pas négliger l'importance de considérer que le changement bouscule. Parfois, les horaires, parfois, le cours de trois heures, c'est trop long, ça ne va plus. On le voit bien dans le numérique. On ne sait plus faire des séances en présentiel ou synchrones de cette durée. Les gens ne suivent pas aussi longtemps. Donc, il faut revoir l'ordre établi. Parfois, les cours comme on les a chez nous qui sont en crédit, on va vouloir les atomiser pour passer de ce qu'on appelle le cours classique de trois crédits en petit cours de un crédit. Parfois, il y a les gens en haut de l'administration centrale qui n'aiment pas cela, les bulletins où on ne rapporte pas l'information de cette façon. Il faut revoir leur façon de faire. Enfin, bref, tous ces changements vont avoir un impact. Et le dernier que je voudrais évoquer, il est lié à la façon dont on va favoriser cet engagement à travers la reconnaissance du temps et de l'énergie investie. Alors, moi, collègue qui est depuis 1996 introduit l'innovation dans ma faculté, je n'en parlerai pas maintenant, mais je savais déjà à Sherbrooke que l'on reconnaîtrait ses efforts au moment clé où je déposerais un dossier de promotion et que j'expliquerais que oui, je fais de la recherche fondamentale, mais je fais aussi du développement pédagogique et ça vaut des points si l'on veut dans le calcul de mon investissement. Et on pourra alors me reconnaître le plus haut statut de professeur ici au Canada qui est le titre de professeur titulaire ou professeur des universités, parfois sur base de cet investissement pédagogique. Si j'avais l'occasion, je vous parlerais du SOTL, tout à l'heure, on y a fait référence indirectement, le Scholarship of Teaching and Learning qui raconte essentiellement que la recherche en pédagogie universitaire, par exemple, peut représenter une cible très intéressante de développement et d'action. Alors voilà, la résistance vient aussi des individus d'une part, mais aussi de la structure d'autre part. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bien. La question de stabilité et de pérennité, c'est vraiment à réfléchir dès le départ, autant que faire se peut. Et pour l'illustrer, je vous parle de ses collègues de la faculté de médecine de l'université de Sherbrooke. Et donc, eux, c'est en 1987 qu'ils ont introduit l'apprentissage par problème. On est donc tout près de 30 ans plus tard et ça dure, c'est-à-dire qu'on connaît toujours, c'est toujours le mode d'enseignement privilégié. Mais on a aussi connu trois cycles de révision de cette idée un peu révolutionnaire mise en place par un vice-doyen à l'enseignement à l'époque, Jacques Desmarchais. Il y a eu un deuxième cycle qu'un collègue qui a pris la place du premier, André Plante, vice-doyen lui-même, a enclenché. Il y a eu une révision. Mais il y a surtout ce troisième et dernier cycle auquel j'ai participé récemment qui a fait le constat que de la bonne idée d'apprentissage par problème, il y avait eu un égrénement de la philosophie derrière et on avait commencé à introduire des cours, des exposés alors qu'on devait faire autre chose. On a commencé à introduire davantage, on a recentré l'apprentissage sur l'apprentissage des contenus plutôt que sur le développement des compétences et donc il y a des dérives possibles et ces dérives vont venir avec le temps, c'est quasi inéluctable. Il faut donc aussi s'y préparer, avoir également que sont les enseignants et les étudiants. Donc on ne peut jamais s'asseoir sur ses lauriers, il y a toujours une possibilité que ce qui était une chose qui nous paraissait du passé puisse rougir un peu plus tard. Prochaine dia et avant-derrière. Alors l'espace de formation dans lequel vous êtes, je l'expliquais un peu tout à l'heure, fait partie d'un tout qui est une institution et dans la littérature, il y a cette jolie idée d'organisation apprenante, c'est-à-dire qu'il y a les individus qui apprennent, ce sont nos étudiants, mais il y a tous ces acteurs du changement que sont les enseignants mais aussi la direction d'un collègue ou d'une université et tous ces gens naturellement doivent être dans une même perspective de chercher à améliorer ce qui est et donc il faut s'assurer d'avoir bien identifié les valeurs fondamentales de la raison initiale qui nous a amené à changer. Ça, ça ne doit pas beaucoup changer avec le temps parce qu'on parle de principes fondateurs. Les actions elles-mêmes posées ou réalisées, elles peuvent être modulées avec le temps c'est-à-dire on peut avoir choisi l'APP une année ou un moment comme à la faculté de médecine chez nous et tout à coup il faut être approche par projet en complément de la première parce que ça vient répondre à d'autres besoins de l'interprofessionnalité par exemple dans les sciences de la santé. Donc les fondements clés vont devoir les éléments phares sur lesquels vont s'aligner tout type de révision de programme par la suite. Et en conclusion dernière diapositive vers une démarche de qualité c'est l'objectif la qualité de la formation pas au sens élitiste de ce terme mais au sens de la capacité de donner accès largement à une population étudiante et au personnel de favoriser l'atteinte de compétences telles que ciblées au départ il faut donc tenter à nouveau les travaux de eux qui ont été éclairants ici donc déterminer ses propres critères une institution un groupe de personnes vont devoir se donner et s'aligner sur des contraintes contextuelles importantes et ces critères vont être importants à considérer et l'exemple pourrait être repris en lien avec tout ce que j'ai dit précédemment bien commencer la boule de neige c'est une jolie expression très compréhensible ici très bientôt d'ailleurs c'est à dire il faut bien démarrer ne pas sous-estimer le temps de la phase que l'on appelle de conception du changement plutôt que de se lancer trop rapidement dans l'implantation et bien sûr opter pour une implantation incrémentale oui tout à l'heure le terme utilisé c'était métamorphose c'est vrai qu'à terme peut-être il y aura métamorphose mais la métamorphose comme plan d'action temps 1 c'est très désengageant ça fait craindre les pires catastrophes alors il faut y aller vraiment de façon étapique pour favoriser un changement et un engagement maximal j'aime bien cette phrase agir petit penser grand ou comme on dit avec le développement durable think global act local c'est extrêmement important d'avoir cette stratégie et enfin c'est la plus jolie phrase de ce texte souhaitez vivre une succession de petits matins plutôt qu'un rêve de grand soir et ce sera le gage comme pour beaucoup d'aventures dans la vie de succès dans la durée merci d'avoir écouté et ça me fera plaisir d'échanger avec vous autant que faire se peut avec le temps qui est à notre disposition merci beaucoup alors des questions dans la salle peut-être pas de questions alors moi j'en ai une de toute façon j'en ai même plusieurs je pourrais en parler toute la journée effectivement on a souhaité s'entretenir avec vous Denis parce qu'on parle beaucoup beaucoup de l'avance du Canada et plus particulièrement du Québec en matière de pédagogie et nous français qui des fois suivons un peu moi j'ai une question pour relier un peu le tout même si c'est indirectement en lien avec tout ce que vous avez dit comment se portent les formations hybrides et les MOOC donc formation hybride plutôt alliant distanciel et présentiel et les MOOC au Québec est-ce que ça fonctionne bien et quels sont les critères du coup posés j'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre la question si ma réponse n'était pas tout à fait juste n'hésitez pas à me reprendre mais alors la dernière partie que j'ai entendue c'est la place à la fois des technologies mais surtout des MOOC dans l'évolution de l'implantation du numérique chez nous il y a implantation mais il n'y a pas une vague disons importante au Québec s'entend bien sûr que les américains vous le savez déjà tous ont mis les pieds dans l'étrier déjà il y a un certain temps mais le Canada généralement parlant et le Québec en particulier il va avec beaucoup plus de circonspection disons dans cette direction je peux essentiellement dire que les institutions qui ont implanté des MOOC le font de façon très stratégique jusqu'à maintenant c'est très souvent une volonté des dirigeants de l'institution c'est une vitrine institutionnelle pour favoriser l'arrivée de nouveaux étudiants et surtout recruter au deuxième et troisième cycle il y a une volonté avouée parce que vous savez qu'au Canada il faut payer pour fréquenter l'université et ça génère des revenus aussi pour les institutions alors c'est une stratégie quand même importante pour se faire et ça on parle des MOOC traditionnels bon il y a les MOOC un peu plus les MOOC C X je ne sais plus la terminologie je dois dire mais là il y a des collègues qui font des choses intéressantes mais c'est encore à l'occasion de ces changements et on n'a surtout pas de levier comme le ministère en a offert à travers l'ANR de ces financements IDFI qui permettent à des groupes en France maintenant de pouvoir de faire des choses très intéressantes du point de vue du développement des MOOC et autres technologies merci une autre question Alain bonjour à Denis Bédard à l'Aragno une question précisément je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants est-ce que la stratégie du changement de l'innovation pédagogique au Québec résulte plutôt d'une démarche volontariste centralisée décidée au niveau gouvernemental ou bien au contraire plutôt d'une somme d'initiatives beaucoup plus autonome beaucoup plus décentralisée c'est une très très bonne question et j'avoue que c'est pas la première fois qu'on me la pose juste la semaine passée j'étais à Paris pour participer aux travaux du financement je suis sur un jury international qui a octroyé les fonds pour les premières vagues IDFI de changement et donc une journaliste m'a posé précisément cette question la littérature il n'y a pas assez d'histoire derrière pour documenter la meilleure stratégie on peut simplement constater que disons en Amérique le changement est venu de la base il est venu de problèmes je vous expliquais à travers la nomenclature de Euth qu'il y avait ces rebelles du changement ces rebelles de l'innovation qu'ils voulaient faire autrement pour de bonnes raisons ils ont été soutenus mais beaucoup plus tard par leurs institutions et on n'a pas vraiment non plus au Québec ce que vous avez la chance je crois qu'il faut l'appeler comme cela vous ne saurez pas le temps est écoulé en France peut-être maintenant on associe innovation pédagogique à financement est-ce que vous m'entendez toujours ? non Denis vous avez été coupé en fait après la chance donc on est resté sur notre fin là oui j'allais peut-être mentionner l'élément risqué ou l'aspect risque de la stratégie de financement venant du ministère ou autre c'est qu'on associe innovation à financement ou argent c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir de l'argent on n'innovera pas nécessairement ça serait comme vis caché si on veut de la bonne stratégie de dire qu'on va soutenir financièrement les gens mais à défaut généralement ça devrait être un levier positif pour favoriser le changement merci merci beaucoup Denis Bédard en direct du Québec de nous avoir consacré ce temps très matinal pour la France et pour le colloque Apprends et Réussir je vous souhaite une très très bonne journée on vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très vite Merci 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 Sous-titrage ST' 501